Musique Nari et Keith Cloughton ont voyagé plus que n'importe quel Albertain moyen. C'est peut-être leur héritage australien et néo-zélandais qui les a poussés à visiter plus de 107 pays sur six continents. Avec leur approche aimante et amusante de la vie, ils ont rassemblé de nombreux amis avec une disposition similaire à la leur, et c'est ainsi qu'est né Boomerang Tours. Nous pensions qu'il était temps que nous retournions visiter nos pays d'origine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Certains de nos amis ici à la faculté ont dit « Vous y retournez? Emmenez-nous avec vous. Après 25 ans et 25 voyages organisés, les Cloughton ont décidé qu'il était temps pour Boomerang Tours de prendre sa retraite. Mais en janvier 2013, les Boomerang Tours ont fait un retour avec les Cloughton comme co-directeur du premier voyage organisé, SAGE, de la Fédération de l'Alberta, cette fois au Kenya, qui a d'ailleurs fait la une du Messenger de mars 2013. Mais il y a une autre histoire à Boomerang Tours qui n'a jamais été racontée jusqu'à présent. En tant qu'unificateur prudent, Keith et Nari ont toujours intégré au coût de Boomerang Economical Tours juste un petit montant pour les imprévus. Heureusement et sans doute providentiellement, aucune urgence ne les a obligés à puiser dans la caisse. Ce petit fonds, pour les imprévus Boomerang, est finalement devenu le réer de Keith et un merveilleux cadeau pour l'œuvre de Dieu, qui a apporté beaucoup de bonheur au Cloughton. Nous n'aurions jamais pensé à ça jusqu'au jour où, au Committing, nous avons été initiés à l'idée du don planifié. Avec un peu d'argent investi, le moment venu, nous avons dit « OK, c'est quelque chose que nous pouvons faire ». Keith et Nari se sont entretenus avec un planificateur financier spécialisé dans l'utilisation de dons de bienfaisance dans le cadre de processus de planification financière et de retraite, une expertise qui n'est pas courante chez les professionnels. Le planificateur a suggéré d'utiliser l'argent du réer de Keith pour financer une rente. Les paiements de la rente couvriraient alors les primes d'une police d'assurance-vie qui multiplierait leurs dons trois fois et demie. C'est ce qui m'a étonné de savoir qu'en investissant de la manière suggérée, nous pourrions prendre juste un montant relativement faible de 45 000 dollars, ce qui était en fait tout mon RIR, et une fois que nous serions tous les deux partis, cela donnerait un montant garanti de 175 000 dollars. Nous avons donc été en mesure de travailler avec plusieurs organismes de bienfaisance avec qui nous pouvions partager ce montant. Nous avons donc été non seulement surpris, mais très heureux que cela puisse être réglé. Cela ne nous a rien coûté et l'argent est simplement pris dans le RIR qui a été transféré à la compagnie d'assurance. Ils le gèrent via la conférence de l'Alberta. Parce que leur don est beaucoup plus important que ce à quoi ils s'attendaient pouvoir donner, Nari et Kate peuvent en faire profiter quatre organismes de bienfaisance différents, y compris la Fédération de l'Alberta. Nous avons bénéficié de nombreux avantages de la Fédération de l'Alberta. Parfois, je pense que si nous n'avions pas de fédération en Alberta, nous n'aurions pas de camp meeting annuel, nous n'aurions aucun des services spéciaux qu'elle nous offre. Je pense justement à la fin de la semaine dernière, alors que nous tenions une convention SAGE pour les aînés en Alberta. C'était un événement entièrement parrainé par la Fédération de l'Alberta. Cela apporte des bénédictions à beaucoup de gens. Je peux très bien imaginer que sans tous les services fournis par la Fédération de l'Alberta, nos vies seraient très différentes en catadvantistes dans cette fédération. Donc, je pense que nous devons beaucoup à la Fédération de l'Alberta pour le développement spirituel, le développement social et bien d'autres choses encore qui constituent de réels avantages. Bien que de nombreux membres de l'Alberta souhaitent augmenter leurs dons pour de bon, le domaine des dons planifiés est relativement nouveau. Pour savoir si les outils de dons planifiés utilisés par Kate et Nari vous conviennent, veuillez contacter Lynn McDowell, directrice des services de dons planifiés, fiducie et philanthropie, et elle se fera un plaisir de réviser les informations avec vous dans le cadre d'une courte consultation et vous mettre en relation professionnelle avec ceux qui peuvent vous aider.